On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Kiko Sephora. Voilà, je vais vous présenter quelques petits produits que je suis allée chercher avec une intention bien particulière. Donc je vais commencer tout de suite par Sephora, où je suis allée me procurer la mat crème de chez Herborian. Voilà, on en entend parler partout, que ce soit sur le net, en pub TV ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est un soin matifié en visage, effet flouté, qui peut servir comme base de maquillage. Donc voilà, j'en ai tellement entendu parler que je me suis dit, je vais la tester. Donc c'est parti, voilà, je l'ai. Donc affaire à suivre. Ensuite, chez Sephora, je suis également allée prendre le masque charbon. Le masque en tissu, en fait. Voilà. Donc tout le monde connaît les masques, les masques au charbon et leurs propriétés. Donc je vais tenter celui-là. C'est la nouvelle gamme, la nouvelle gamme, il me semble. Donc voilà, purifie, resserre les pores, affine le grain de peau. Donc on va tenter ça. Et puis dernier petit achat chez Sephora. Ça faisait un petit moment que je les avais vus, en fait, les petits rouges veloutés sans transfert. Mais la version métal. Donc j'ai pris celui-ci, en fait. Je l'ai swatché tout à l'heure. Alors, il est ici. Donc il est très, très clair. Je l'ai testé une seule fois, celui-ci. Voilà. Alors, en termes de qualité, je veux dire, c'est exactement la même chose que les mats. Voilà, il y a ce petit côté métal qui rehausse un petit peu la couleur. Donc voilà, c'est quelque chose de très sympa avec les beaux jours, s'ils arrivent à un moment donné. Voilà, c'est des petites choses qui diffèrent un petit peu, qui tiennent très bien. Donc voilà, j'en ai pris qu'un pour l'instant. Je vais le tester. Je vais voir si ça me convient. Puis je pense que j'irai chercher d'autres couleurs si ça me convient. Enfin, je fais une petite parenthèse. Voilà, j'ai testé. On m'a demandé si je voulais tester des parfums. Donc j'avais entendu parler du Aura de Muggler, qui est sorti quand même assez longtemps. Sachant que moi, je suis très angel, je me suis dit, bon, je vais tenter parce que je pense que c'est un petit peu le même principe d'un point de vue parfum qui accroche bien, qui sent plutôt costaud. Donc on m'a remis un petit échantillon, puis on m'a parfumé avec. Donc concernant mon opinion, je vais attendre un petit peu quelques jours. J'étais assez agréablement surprise hier toute la journée. Voilà, je l'ai vraiment senti toute la journée. Pas de manière entêtante, mais vraiment, il était présent. Donc ce qui diffère avec peut-être les autres parfums que je connais, c'est sa petite note verte, comme sa couleur d'ailleurs. Voilà, qui lui apporte un petit côté peut-être un petit peu plus frais. Mais il est plutôt pas mal. En tout cas, en termes de qualité, c'est vraiment quelque chose qu'il semble tenir avec pas beaucoup de quantité. Donc je vais m'arrêter là. Pour Sephora, je suis ensuite passée chez Kiko, où je voulais au moins tenter la petite collection Green Me. Dont tout le monde a parlé et qui s'écoule plutôt assez rapidement. Puisque dans le Kiko, je suis passée, il n'y avait plus énormément de... Alors il y avait du choix en termes de... Je pense qu'il y avait à peu près tous les articles qu'on a pu présenter sur Internet ces derniers temps. Cependant, il ne restait plus qu'un ou deux objets par coloris. Donc je me suis un petit peu dépêchée. Donc je suis partie sur une petite palette pour les yeux comme ceci. Et donc j'ai pris, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est la numéro 1, Natural. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est des couleurs vraiment sympas. Il y a du mat et un petit peu d'irisé. Il y a du clair, il y a du foncé. Enfin, il y a de quoi faire un maquillage plutôt sympa. Voilà, donc je l'ai un petit peu testé, pas énormément, mais je suis partie que sur les couleurs claires. Donc je n'ai pas assez de recul encore pour en parler. Voilà, après en termes de coloris, c'est vraiment quelque chose de sympa. Il y en a une autre qui doit être la numéro 2, je crois, avec, il me semble, des couleurs un petit peu plus orangées, des choses comme ça. J'ai ensuite pris le petit crayon Gloss, comme ceci, pareil, de la collection Green Me. Donc je l'ai swatché tout à l'heure, mais on ne le voit plus très très bien. qui est au milieu. Voilà, c'est le rose un petit peu plus foncé. Voilà, qui fait bien l'effet Gloss, qui a une couleur vraiment très sympa, je trouve. Voilà, je ne l'ai pas testé encore sur moi en termes de tenue sur la bouche et tout ça. Donc je vous dirai ça dans un deuxième temps. Et je suis également partie sur un Lip Gloss aussi, mais de cette gamme-là, qui est plus claire. C'est le premier de ce côté-là. Qui est plus claire, mais pareil, qui me paraît plutôt sympa. En brillance, tout ça. Je pense que c'est des petits crayons qui sont plutôt sympas. Après, on est bien d'accord que je pense que ce n'est pas quelque chose qui tient. Il faut en remettre un petit peu tout au long de la journée. Mais voilà, ils ne sont pas très, très chers. Donc du coup, je me suis dit, je vais en prendre plusieurs, tester. Puis si ça me convient, je retournerai, chercherai d'autres teintes. En parlant de tarifs, je vous laisserai... J'ai gardé les tickets, donc je vous laisserai les tarifs si cela vous intéresse. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur cette collection de Kiko. Donc je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière à en faire. Donc voilà, je suis en train de préparer d'autres petites vidéos sur les produits que j'utilise, comme j'avais fait ma toute première. Voilà, il y a des choses de chez Too Faced que j'adore. C'est un petit peu la gamme préférée que j'ai. Donc voilà, j'attendais un peu de tester les produits, de voir un petit peu ce que ça donne. Et puis je referai une vidéo très prochainement. Donc voilà, je vous dis très belle journée à tous et à une prochaine.